Musique Bonjour, retour aujourd'hui sur le festival West Country qui se tenait mi-août à Bain-de-Bretagne, 4 jours dédiés aux rêves américains, rodeo, messe country, village indien, concours de bûcherons, parade de motards et plusieurs concerts dont ceux de Hugo Frey et Charlie McCoy. Le festival à 7 ans, ça a été créé à Langon, j'ai créé ce festival à Langon, tout simplement. Moi, musicien, j'ai fait mon premier disque en 1976, j'en ai fait plein après, j'ai traîné mes galoches dans la musique. Et puis, à la base, je me disais, je vais faire un festival de musique country pour ramener la musique country dans son berceau initial, la Celtie. Car il faut savoir que tout est parti du vieux continent, particulièrement les Irlandais, les Galois, les Bretons, les Galiciens, à la conquête de l'Ouest. Et cette année, lui nous fait la force. West Country sera lié avec le festival country de Saint-Eat au Canada. La grande nouveauté cette année, c'est que West Country est jumelé avec le festival western de Saint-Eat au Québec. Et pour West Country, c'est un énorme pas, parce que le petit festival West Country est jumelé avec un monument de chez Monument. Saint-Eat, petite commune située entre Montréal et Québec, au nord de Trois-Rivières, 3500, 3700 habitants à quelque chose près, 10 jours de festival. La meilleure année, 715 000 visiteurs. La meilleure année qu'ils ont fait, 715 000 visiteurs. Les années standards, c'est 650 000. On a fait hier l'après-midi le record européen de line danseurs présents au même moment sur un même parquet en dansant la même danse, 1740 danseurs ensemble dans le chapiteau en bas, là-bas. On se donne 15 jours de vacances après le festival. Et le 16e jour, réunion, on travaille pour le festival l'année prochaine. Alors, la seule chose qu'il faut impérativement dans les années suivantes, c'est que le travail qu'on a fait nous a permis, eh bien, tout simplement, d'avoir ce jumelage. la moindre des choses, c'est que tout ce qu'on a fait, on continue à le faire aussi bien qu'on ne l'a fait. Grandir, pas grandir, c'est pas important. On fait bien et on reçoit bien. Et cette année, en raison d'un soleil boudeur, 35 000 spectateurs, quand même, contre 43 000 pour l'édition précédente, ont assisté au festival, ce qui n'empêchera pas de poursuivre l'aventure en 2011 et de renforcer encore le jumelage avec le festival de Saint-Hitte au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada